les pâtes au pesto je les adore cette recette on va la faire avec du basilic et du persil et pas des pignons aujourd'hui mais des amandes voilà pour changer et aussi parce que c'est un peu moins cher donc on y va c'est très aromatique un plat super simple avec une belle boule de burrata bien crémeuse dessus c'est le top du top en été moi c'est mes pâtes préférées première étape on fait bouillir un grand volume d'eau on va les saler après et on va commencer donc vous allez moi j'ai déjà avancé sur le persil on va équeuter le basilic en gros deux tiers de basilic un tiers de persil plat bon alors c'est super simple mis à part la burrata qu'on va réserver au frais jusqu'au moment de servir on va mettre tous les ingrédients du pesto dans un petit robot mixeur et simplement se faire un beau pesto bien onctueux voilà je commence à éplucher une gousse d'ail alors si vous aimez le côté aillé vous pouvez en mettre deux là c'était quand même des belles gousses en termes de taille alors je vais mettre des amandes entières je vais mettre l'ail que je coupe rapidement je vais venir mettre également les feuilles donc j'ai les feuilles de basilic alors là ça fait volumineux mais une fois que ce sera mixé ça ira vous inquiétez pas mais vous pouvez vous amuser à faire un pesto vert avec de la coriandre ou d'autres herbes vertes il n'y a pas de souci on va commencer à mixer alors regardez on a déjà une pâte quasiment ce que je vais faire c'est ajouter le grana padano je vais également ajouter un peu de beurre d'amande voilà c'est facultatif vous pouvez ne pas le mettre dans le pesto moi c'est juste que ça lui donne un côté encore plus onctueux et j'y vais avec l'huile d'olive alors on y va on est généreux l'huile d'olive c'est important également une bonne pincée de fleurs de sel on peut mettre un peu de poivre et on va mixer là jusqu'à l'obtention d'une pâte super lisse voilà regardez j'ajoute aussi de l'huile de tournesol c'est pour adoucir un petit peu c'est plus neutre sinon l'huile d'olive prend un peu le pas sur tout le reste je continue de mixer le résultat on a un beau pesto super très aromatique là ça sent super bon vous pouvez même pas imaginer alors on peut transvaser le pesto dans un bol pour l'instant et en tout cas vous pouvez ajouter un peu plus d'huile que ça fasse une légère couche d'huile sur le dessus et le réserver au frais vous pouvez le conserver une bonne semaine voire même le congeler pour plus tard alors ce pesto il est un peu magique moi je le mets dans un pot à confiture tout simplement avec une petite pellicule d'huile dessus et je conserve au frigo franchement une semaine dix jours tranquille l'huile empêche l'oxydation et vous allez pouvoir utiliser ce pesto dans des pâtes sur des salades une salade de tomates par exemple ou pourquoi pas sur une base de pizza ou encore dans de la pâte à cake salée quand l'eau bouge je viens la saler et mettre mes pâtes dedans je vais baisser un petit peu le feu à ce stade et cuire mes pâtes le temps indiqué sur le paquet et quand je vais servir mes pâtes la burrata des petits morceaux d'amandes grillées que j'aurais concassé quelques feuilles de basilic un peu joli que j'aurais mis de côté sel poivre un filet d'huile d'olive et on est parfait voilà je vais garder un tout petit peu d'eau de cuisson je m'en servirai pour que ça fasse adhérer le pesto aux pâtes et puis je vais écouter mes pâtes alors je remets un peu d'eau de cuisson dans les pâtes et puis le pesto je vais prendre une bonne louche de pesto comme ceci et les mélanger avec ma pâte je veux que le pesto aille sur toutes les pâtes dans les pâtes partout alors on est prêt pour le dressage je fais la place pour la burrata au milieu on va la couper en deux alors on en mettra une demi par personne voilà elle est bien crémeuse c'est un truc de fou là regardez superbe aller un peu de fleurs de sel surtout sur la burrata je mets un peu de poivre le petit filet d'huile d'olive comme je disais quelques amandes grillées concassées dessus pour rappeler qu'on a fait un pesto original et du basilic aller c'est parti on peut se régaler je suis en été il n'y a pas de doute bon je vais faire cette clôture très rapidement parce que le devoir m'appelle merci à tous d'avoir regardé cette vidéo vous allez vous régaler avec ce pesto et encore une fois plein d'utilisation possible et voilà ces pâtes là c'est mes préférés avec la burrata dessus les petites amandes ont le top du top bon kiff à bientôt sur la vie cuisine salut